Nicolas McCree est le porte-parole du projet véhicule éolien Chinook, un autre affaire de véhicule, ça c'est qui ça, c'est l'ETS, ça c'est la police, oui, vous êtes quel groupe de fous là? Encore un autre, je suis d'accord. En fait, le projet Chinook, oui, c'est une idée de fou parce qu'à l'origine, en fait, c'est un véhicule unique aussi qui est en Amérique du Nord, c'est une nouvelle compétition, encore une autre compétition d'ingénierie. Qui vous demande 85 heures par semaine en plus de vos études? Oui, ça dépend à qui. En fait, c'est une idée qui est partie tout récemment, en fait, c'est un véhicule éolien, donc c'est pas un voilier, donc on va pas avec le vent, on remonte le vent, c'est ça, tu sais, je te pousse et tu te sers de cette énergie-là pour aller contre moi, c'est ça le but. C'était ça le défi, c'est un organisme, en fait, aux Pays-Bas qui a lancé ça il y a quelques années, puis on a décidé qu'on serait la première équipe nord-américaine à se présenter. Donc, on est allé la première fois il y a deux ans avec notre premier prototype, on est arrivé deuxième, on n'était pas satisfait, on a fait un autre prototype cette année, puis on est maintenant en champion du monde de véhicules éoliens. Yeah! C'est une bonne fierté, mais c'est une fierté que je partage avec une trentaine d'étudiants de l'école, puis une école qui nous a quand même donné les moyens d'arriver à nos fins, donc on est bon à la compter. Nous aussi, on est content pour toi. La seule affaire plate, c'est que maintenant que vous êtes champion du monde, it can only go down, ça peut juste… Non, non, absolument pas, il y a un record du monde à conquérir encore, c'est pas encore fait. Alors, bonne chance et on applaudit nos trois porte-parole pour ces trois projets. Merci à tous les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada